... Je suis effectivement médiateur à Terre et Océan. Terre et Océan, c'est une structure de médiation des sciences qui anciennement s'appelait Océan. Elle a été fondée dans une université voisine et néanmoins amie, puisque c'est l'université de Bordeaux 1 à l'époque. Le but de l'association, c'était quelques thésards, quelques jeunes doctorants qui ont commencé à travailler sur des sujets liés à l'érosion littorale, dans une UMR qui s'appelle environnement et paléenvironnement océanique et côtier, époque. Et puis, à partir du travail de thèse de l'Inde 2, qui a été en fait de travailler pour récolter des résultats sur une très grande surface géographique en impliquant des lycéens, donc d'un projet qui s'appelait Eco-Fleuve. L'idée a germé de travailler justement cet aspect de la médiation autour de tous les publics, du plus jeune jusqu'au grand public, à travers des actions de pédagogie active, donc sur le terrain, sur le fleuve, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, et puis dans des assemblées comme celle-ci, entre publics très différents, d'étudiants, grand public, seniors également. Et donc depuis plus de 20 ans, l'association fait son petit bonhomme de chemin. On est présent sur Bègle, c'est le siège social, mais on est un peu présent partout, donc en Aquitaine. On est également sur Sadirac, dans l'Entre-deux-Mers. Et puis, on propose ces actions de médiation auprès de tous les publics. Le but, c'est de venir rencontrer, de venir débattre sur des sujets liés à l'environnement en général. On provoque aussi des rencontres entre des chercheurs et le grand public. Ce qui nous importe, c'est ça, c'est le côté actif de cette médiation, de cette transmission des connaissances autour des sciences. En ce qui me concerne, mes études sont très en lien avec ce que je fais aujourd'hui. Je n'ai pas du tout eu de parcours plein de rebonds. Bien entendu, quand on s'engage dans des études, on ne sait jamais trop où elles vont nous mener au cours de nos périlations. Mais moi, je suis allé à l'université de Bordeaux, donc Bordeaux 1 à l'époque, l'université de Bordeaux aujourd'hui, faire un parcours de sciences très classique. A l'époque, c'était licence maîtrise. Donc c'était biologie des organismes. Je crois que c'est resté à peu près les mêmes noms aujourd'hui. Donc une fréquentation des laboratoires de l'université. Et puis ensuite, aller voir ailleurs, l'université de Toulouse. Je n'ai jamais trop réellement quitté les rives de la Garonne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on travaille énormément dessus. Je ne sais pas si c'est un hasard ou si c'est complètement involontaire, mais voulu par mon subconscient profond. En tout cas, le but, c'était surtout de travailler dans les sciences de la nature, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait déjà à la base. Je ne vais pas remonter jusqu'à ma plus tendre enfance. Je devais être un insupportable petit jeu-sais-tout qui ramassait des bestioles et qui expliquait ça au monde entier. En tout cas, c'était quelque chose que j'appréciais et que j'ai développé au fur et à mesure de mon cursus. J'ai fait FEU, un DEA, aujourd'hui un master recherche. Mais j'ai aussi fait un DESS en pleine année de la réforme. J'ai à la fois un DESS et un master pro. C'est formidable, j'ai deux en un la même année. Là, toujours, c'était dans l'écologie. Le master s'appelait Écosystème et Anthropisation. C'est très chic de dire ça. C'était à Toulouse, à l'ENSAT. Finalement, j'ai eu les mêmes professeurs en DEA d'écologie et en master pro. S'il y en a qui se prennent la tête, souvent, on a quand même toujours de quoi faire. Même si j'ai fait un master pro parce qu'on est quand même dans un pays où quand on a un master recherche, on se dit « Vous n'êtes peut-être pas assez profil professionnel. » Je vous invite quand même à défendre votre position. Mais faire plusieurs choses, c'est toujours intéressant aussi puisque ça permet de découvrir aussi d'autres aspects de ce que peut être un parcours professionnel. Donc après, dans les périgrénations, c'est vrai qu'une formation, ça peut paraître toujours un peu rectiligne. Ce qui est important, c'est les stages. Je crois que vous en parlerez. Je fais une première annonce. Malheureusement, on ne prend pas de stage cette année. On est au maximum de nos capacités. J'annonce au cas où il y en a qui veulent passer après, après ma passionnante exposition de ce qu'on fait. Malheureusement aussi, on est limité structurellement. Je pense que c'est pareil un petit peu pour tout le monde et que c'est une aventure difficile pour vous puisque pour l'avoir vécu, je sais que ce n'est pas évident. Mais ça m'a amené à bouger. Notamment, je suis parti en Espagne. Découvrir ce charmant pays où on mange beaucoup de tapas et on boit des bières. Après, la sangria aussi. En tout cas, l'université de Vigo. Qu'est-ce que j'ai fait de beau ? C'est découvrir un petit peu aussi les techniques de recherche dans d'autres pays. Et puis, après la fin de mon cursus, le hasard a voulu que, parce que j'ai travaillé en Espagne, j'ai travaillé au gouvernement autonome de la région de Galice, de la Chunta de Galice. S'il y a des Espagnols parmi vous, ils comprendront de quoi je parle. Sinon, c'est la région, finalement, de la Galice. La Galice, c'est au nord-ouest. C'est Saint-Jacques-de-Compostelle. Quand on connaît la Galice, c'est souvent par Saint-Jacques qu'on la connaît parce qu'on fait le chemin de Saint-Jacques. Et donc, après, ce travail, finalement, m'a amené à développer des compétences parce que c'est vrai que dans un cursus, on fait beaucoup de biologie, de connaissances des espèces, de systématiques. J'avais aussi, par le DEA, travaillé sur du travail de terrain, reconnaissance des espèces, etc. Donc, c'est vrai qu'il y avait la partie naturaliste que j'ai aussi développée personnellement. Là, c'est pareil. Donc, parmi les compétences naturalistes, c'est bien beau de faire un cursus. Mais si vous voulez apprendre à reconnaître les oiseaux, par exemple, sujet passionnant, s'il en est réellement passionnant, mais bon, ça ne passionne pas forcément tout le monde. Le mieux, c'est de prendre une paire de jumelles et d'aller sur le terrain soi-même parce que le travail de terrain et l'auto-formation, finalement, sont des choses extrêmement positives. Se former soi-même et rencontrer des professionnels, des gens de terrain pour apprendre plein de choses. Donc, au final, j'ai fini là-bas et j'ai travaillé, en fait, sur, finalement, la jonction entre le tourisme et la partie naturaliste. Donc, tourisme, où je connaissais du tourisme, d'en être à moi-même. Voilà, parce qu'on dit toujours qu'on n'est pas un touriste, mais on l'est toujours. Et donc, c'était travailler autour d'un fleuve qui s'appelle le fleuve Ouya. Alors, à l'époque, lointaine, ça faisait marrer tout le monde parce que ça s'écrit « Hula » comme le 3615. Mais bon, ça, c'est une blague pour les plus anciens de la salle. Donc, ce fleuve-là, en fait, il fallait développer, tout le long de son parcours, un ensemble de balades écotouristiques. Donc, il a fallu à la fois travailler sur la partie terrain, donc sur la partie, on va dire, compilation de données, savoir qu'est-ce qu'on peut trouver. Mais il a fallu aussi travailler sur la partie patrimoine, donc là où j'étais un petit peu moins calé parce que ce n'était pas forcément trop ma formation. Il a fallu travailler aussi sur l'aspect terrain, repérage de parcours, de sentiers de randonnée. Il y en a, il n'y en a pas. Des sentiers qui sont indiqués sur la carte. Et puis, on a un mur devant soi parce que c'est le terrain de Jean-Jacques. Et Jean-Jacques, il ne veut pas que les gens passent chez lui. Bon, ça a permis de faire finalement beaucoup de choses en autonomie. Et donc, ce qui, au final, m'a permis d'être recruté chez Terre et Océans, toute cette grande histoire, pour dire, parce que finalement, c'est ce travail de médiation. Donc, il y a aujourd'hui des parcours de formation qui vous amènent à de la médiation territoriale, médiation scientifique, etc. Ce qui était relativement frais au début des années 2000. Donc, voilà, moi, je suis devenu médiateur un peu par hasard et par rebond. Et au final, j'ai réussi, moi, j'étais parti en Espagne. Je suis revenu auprès de la Garonne pour travailler justement à Terre et Océans et donc pouvoir développer toute cette partie autour de la médiation, donc culturelle, autour des sciences, puisque je vous disais qu'au début de l'association, c'était plutôt des scientifiques de sciences dures. Donc, c'était notamment tout ce qui concernait l'érosion et les sciences autour de l'eau et de la Garonne et qui s'est ouvert petit à petit à d'autres compétences. Donc, dans l'équipe, il y a un historien, donc il y a une géologue, donc il y a moi-même qui suis plutôt naturaliste et non naturiste, comme avait noté la médecine du travail lors de mon premier passage. Ça permet un naturaliste, il faut souvent l'expliquer. Voilà, mes camarades du Bourgail, je pense qu'aussi, ils ont dû souvent expliquer « mais qu'est-ce que tu fais, tu vois les petits oiseaux ? » « Ah, mais c'est sympa, c'est un truc de bénévole ! » Ça aussi, quand on travaille dans le milieu associatif, ça c'est peut-être une chose, alors je ne sais pas, je développe, il faut me faire des petits signes quand je m'arrête, mais il y a une chose qui est importante, c'est que le milieu associatif, c'est un gros secteur d'emploi en France, donc que les associations, c'est aussi un lieu où on va vraiment proposer des choses, alors des choses assez intéressantes, qui changent un petit peu de ce qu'on peut voir. Voilà, cet aspect médiation et le terre-océan, c'est construit autour des croisières environnement, notamment. Alors le mot « croisière », on s'imagine forcément des cocotiers, et tout ça, non, c'est plutôt travailler avec les scolaires à s'embarquer une journée entière sur la Garonne pour vivre, entre guillemets, ce que vivent les chercheurs en océanographie quand ils vont s'embarquer sur le Marion Dufresne. Donc finalement, c'était transposé à l'univers pédagogique, dans une journée, ce qu'on peut proposer finalement dans une vie de chercheur, avec des outils, c'est pour ça que je parlais de pédagogie active, on va utiliser des loupes binoculaires, on va utiliser des outils que les enfants ne sont pas forcément amenés à manipuler au cours de leur formation, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important, et finalement qui montre bien ce qu'est cette association, et ce travail associatif justement de proposer des choses qui sortent un peu des marges, mais qui permettent de faire de la transmission, et donc nous, évidemment, on est profondément, on va dire, j'allais dire hyper inspirés, mais on a vraiment besoin de montrer l'utilité, ce qu'on fait au quotidien souvent, quoiqu'aujourd'hui, quand je dis que je travaille dans une asso, on ne me regarde plus comme ça, oh bon, on peut travailler dans une asso ? Il n'y a pas que des bénévoles ? Non, non, c'est un secteur salarié important, et ça permet surtout aussi de découvrir d'autres horizons, de venir échanger, de travailler avec plein, plein, plein de partenaires territoriaux. Merci. 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 Merci.